Le projet en lui-même part toujours d'une personne forcément. Moi ça fait quelques années que je suis à la fédération des MJC, 16 ans exactement. A l'époque, l'informatique, le numérique, quand je suis arrivé en 2002 par exemple, c'était pour moi personnellement, c'était mes cours de troisième sur MS-DOS. Je n'ai pas eu d'ordinateur dans mon cocon familial. Donc c'est les jeunes qui m'ont raccroché à un moment donné à l'existence de ce monde-là. Et c'est à travers ça que du coup j'ai découvert moi-même, appris, et qu'on pouvait transmettre en fait les choses autour du numérique aux personnes. Et donc c'est comme ça que je suis devenu un « geek » entre guillemets depuis ces années. Et bien bien, parce que je suis vraiment dans tout le monde numérique un peu à tout quoi. Donc voilà. Donc ça tient vraiment sur une personne aussi. Et je pense que malgré que les jeunes soient des jeunes et qu'on dit oui mais ils connaissent tous et tout, ils ne pratiquent pas forcément. Et donc de faire cette ouverture sur les jeunes, de leur proposer des activités liées au numérique et devenir acteur du numérique et pas consommateur, ça change complètement la donne. On a déposé en fait deux projets parce qu'on a démarré des activités liées à ça, à ce monde du numérique. D'une avec une radio, une web radio qu'on a monté en partenariat avec des jeunes du collège dans des activités que nous avons entre midi et deux tout le long de l'année. Le deuxième projet en fait tourne autour d'un pôle numérique qui lui est plus autour de l'apprentissage, du code, de voir le monde numérique d'une autre manière à travers la réalité virtuelle par exemple. Parce qu'en fait on peut être consommateur de réalité virtuelle, mettre un casque et visiter le Louvre par exemple. Mais pourquoi pas le transposer en fait à quelque chose ici sur la commune avec des jeunes, des choses que les jeunes aimeraient faire découvrir à la population, on peut dire, internationale. Parce que du coup si on développe et qu'on produit en fait quelque chose, on peut le mettre sur une plateforme qui va être téléchargeable par les gens et se connecter par exemple, faire le tour du village de Souffle ou qu'est-ce que les jeunes de Souffle font ici, voir l'espace jeune. En fait les supports peuvent être multiples par rapport à ce qu'on pourrait y réaliser. Et comme par exemple aussi pouvoir faire un jeu vidéo au diffuse de la musique, tout style de musique. Parce que les jeunes viennent de différents horizons et du coup apportent avec eux en fait ce bagage. On a de la musique, on va dire commune qu'on peut entendre sur les radios, mais après il y a des, on va pointer en fait des choses que les jeunes ont découvert à travers leur famille, leurs envies personnelles, leur découverte à un moment donné, d'être dans un festival, de rencontrer des gens, d'écouter de la musique différemment. Et du coup ça nous amène en fait vraiment à être très éthlétique au niveau de cette radio. Et ça veut dire qu'en fait on peut passer du classique, mais du classique assez particulier parce que c'est du classique qui est joué au niveau des bandes-sondes numériques des jeux vidéo. Donc c'est ce qu'on voit un peu moins quand on regarde des jeunes jouer. Toutes les bandes sonores en fait qui sont dans ces jeux vidéo sont généralement jouées par des orchestres et donc philharmoniques ou des grands orchestres. Et du coup là on a des bandes-sondes assez particuliers quoi. Mais donc voilà, on a vraiment une ouverture. Donc les jeunes n'ont pas que calés sur du rap ou des choses comme ça et il y a d'autres ouvertures. À un moment donné les jeunes se sont engagés dedans, ça va pas assez vite parce qu'il faut aller très vite avec les jeunes. Et des fois ça met un peu de temps le développement en termes de communication ou ce genre de choses. Donc là il faut enclencher la deuxième et aller un peu plus vite parce que sinon on perd des jeunes. Ils sont moins motivés. Mais une fois qu'on a récupéré qu'ils sont dans le truc, des fois c'est plutôt la radio qui les met dans le speed parce qu'il faut produire. Et produire c'est pas juste faire une interview de quelqu'un et de pouvoir le mettre. C'est quasiment impossible. Il y a toute une partie technique qu'on leur apprend et qui est le montage aussi. Et donc voilà ça fait partie de la confection de c'est un tout. Il faut préparer tout. Quand on démarre un sujet, il faut se renseigner sur le sujet, choisir des bonnes questions et pouvoir faire assurer le tout. La seule opposition qu'il y avait par rapport à ce projet là, c'était nous on veut pas de pub. C'est une radio sans pub. Et ça c'est classe. Parce que lorsqu'on écoute une publicité à la radio, on est déconnecté. En fait, on se raccroche à ce qu'on a entendu et on écoute plus forcément. On est un peu déconcentré sur ce qu'on faisait à ce moment là dans la radio. C'était d'écouter de la bonne musique ou pas. Et en fait ça nous amène à penser à autre chose. Donc ça il voulait pas. De toute façon, ils voulaient qu'on puisse garder l'auditeur concentré. Et puis c'est vrai que c'est quand même mieux d'écouter un peu de musique ou quelqu'un qui nous raconte quelque chose que d'avoir un vieux spot qui va nous dire n'oublie pas tes barres chocolatées au lait à 3 euros je sais pas quoi. Voilà.